Attention, ce n'est pas parce que tu es indépendant, freelance, que tu dois accepter tout et n'importe quoi. Je te conseille ainsi de faire très attention et d'écouter aussi ton intuition dans l'acceptation d'une mission ou non. Si ce n'est pas suffisamment clair pour toi, que tu sens qu'il y a des inconnus, etc., tu es libre de décliner. Sinon, quel intérêt d'être à son compte ? De ce fait, voici quelques conseils pratiques tirés de ma propre expérience pour reconnaître et éviter une mission qui s'annonce risquée, foireuse et qui n'est peut-être pas tant faite pour toi, finalement, que cela. Un client qui ne veut pas signer de devis de contrat. Ça, ça peut être un peu louche. Un contrat sans logo, sans tampon d'entreprise, sans mention légale. Personnellement, je trouve que ça ne fait pas très sérieux, ça manque un peu de rigueur. Un prospect trop pressé de commencer la mission mais qui te donne peu de détails concernant les modalités, par exemple concernant les deadlines, etc. Attention ! Un mauvais contact, un ressenti humain, pas terrible quant au client, ça arrive. Je pense que c'est important de matcher avec ses clients, tant d'un point de vue opérationnel que de contact. Donc, si tu sens que le courant ne passe pas, peut-être que tu devrais réfléchir. Un client qui en demande toujours plus, hors contrat initialement prévu. Donc, ça, tu vas me dire, ben ouais, mais ça, je ne peux pas le savoir avant. Oui, d'accord, mais il faut essayer de cerner ça. Pareil, si tu sens qu'au départ, c'est flou et qu'après, quand tu commences, il y a des trucs qui arrivent, qui n'étaient pas prévus, etc. Il faut mettre le haut là. Un client qui t'appelle au téléphone à tout bout de champ, notamment au début, c'est un temps que tu passes souvent hors opérationnel, hors contrat. Et ça, ce n'est pas forcément très, très cool, très net même. Donc, soit tu le factures en plus et tu lui dis. Tu fais des réunions et il n'y a pas de problème pour parler, mais tu prends ce temps en compte. Ou alors, c'est net. Un client qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, qui n'a pas suffisamment prédéfini la mission, le budget, etc. Ou alors, qui te paye toujours à la bourre. Enfin, je veux dire, qui, dès le départ, il te dit, je ne vais pas te payer tout de suite, etc. Attention. Voilà, donc ça, c'était que quelques exemples. Mais personnellement, à chaque fois que j'ai eu affaire à ça, ça s'est mal passé. Et ça a été plus une perte de temps, d'envie et d'énergie qu'autre chose. Ça m'a même complètement démoralisée, remise en question à certains moments, alors que l'offre s'annonçait alléchante. Finalement, le client ne remplit pas non plus son contrat et il vaut mieux arrêter. Et finalement, tu vois, aujourd'hui, je préfère avoir peu de clients avec qui ça se passe bien que l'inverse. Bien sûr, comme je t'ai dit, il y a certains éléments qui peuvent évoluer au cours de la mission, etc. Et c'est aussi à toi d'être force de proposition et autant que possible de proposer plus. Mais dans tous les cas, la responsabilité, elle est importante pour les deux parties. Et tout doit être bien cadré, inscrit. Là aussi, méfie-toi de tout ce qui est appel téléphonique parce que ça ne laisse pas de traces. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par email parce que justement, ça permet d'avoir des preuves. Voilà, donc sois vigilant, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de l'aventure Entreprendre et Voyager. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada